Les ministres de la Santé et du Travail honorent la signature d'une convention de partenariat entre la Caisse Nationale d'Assurance Sociale des Travailleurs Proper Travailleurs et le complexe hospitalier italien. Le ministre de la Santé, M. Abdoulak Saï, accompagné de M. le ministre du Travail, de l'Opération et de la Sécurité Sociale Faisal Bintalib, a honoré le lundi 20 mai 2024 au Centre Familial de la Sécurité Sociale de Ben Aknoun, la signature d'une convention de partenariat entre la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale pour les Travailleurs et le complexe hospitalier italien San Donato en présence de son honneur consulat général d'Italie en Algérie. Dans son discours à cette occasion, le ministre a souligné l'importance de ce partenariat, qui reflète la profondeur des relations entre les deux pays, qui s'est encore renforcée au cours des trois dernières années à la lumière du boom économique enregistré dans tous les secteurs, y compris le secteur de la santé, qui assiste aujourd'hui à la signature de l'un des plus importants accords. Cela contribuerait à dresser une future vision consultative de la réalité médicale en Algérie, ajoutant que ce partenariat permettra aux forces médicales algériennes et aux personnels qui ont réalisé de nombreuses réalisations de s'adapter aux évolutions dans le monde. Au cours de son discours, M. le ministre de la Santé a salué les efforts que M. le ministre du Travail déploie dans ce domaine, surtout depuis la prise en charge du secteur, ce qui a contribué à réduire le nombre de maladies traitées à l'étranger de 100 à 06 types actuellement. C'est l'accord signé aujourd'hui entre la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs opérationnels et le complexe hospitalier italien, San Donato, s'inscrit dans le cadre de la diversification des lieux d'accueil et de l'amélioration de la qualité des soins pour les patients Algérie. Cela contribuera également à la réalisation des engagements de M. le président d'améliorer les soins de santé des citoyens, notamment en trouvant de nouvelles formules de coopération dans le domaine des soins médicaux pour certains cas intolérables. Le même accord permet aussi l'échange d'expérience et le transfert de compétences au profit des professionnels algériens avec la formation des médecins algériens et le transfert de technologies notamment dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire des enfants qui étaient au centre des activités d'un scientifique journée organisé en parallèle avec la signature de la Convention de partenariat, qui a été l'occasion d'échanger des expériences et des connaissances entre les deux parties dans ce domaine à travers plusieurs apports apportés par des spécialistes des deux pays. La France a annoncé, mardi 21 mai, soutenir la Cour pénale internationale, dont le procureur a réclamé des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens, parmi lesquels le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et du mouvement islamiste palestinien Hamas. Suite à la demande du procureur de la CPI exigeant des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens et du Hamas, la France, par la voix du Quai d'Orsay, a déclaré soutenir la Cour. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance, et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Le Quai d'Orsay, la France a condamné dès le 7 octobre les massacres antisémites perpétrés par le Hamas. Ce groupe terroriste a revendiqué des attaques barbares dirigées contre des civils, accompagnés d'actes de torture et de violences sexuelles qu'il a lui-même documentées, y compris en les diffusant et en les célébrant, poursuit Paris. Caractère inacceptable des pertes civiles dans la bande de Gaza. À propos d'Israël, la France alerte depuis de nombreux mois sur l'impératif de respect strict du droit international humanitaire et notamment sur le caractère inacceptable des pertes civiles dans la bande de Gaza et d'un accès humanitaire insuffisant, ajoute le communiqué. Et de souligner qu'une « solution politique durable » est la « seule » voie pour « rétablir un horizon de paix ». Le procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré lundi avoir réclamé des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Galan pour des crimes tels que « le fait d'affamer délibérément des civils, homicides intentionnels et extermination et ou meurtres » en lien avec l'opération israélienne à Gaza. Joe Biden soutient Israël. Karim Khan a aussi demandé des mandats contre trois hauts dirigeants du Hamas, Ismail à nier, Mohamed D.E.I.F. et Yahya Sinwar, pour notamment, l'extermination, le viol et d'autres formes de violences sexuelles, et « la prise d'otages en tant que crime de guerre ». Si Paris soutient la CPI, le président américain Joe Biden a défendu Israël face à la justice internationale, jugeant « scandaleuse » la demande de mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens. Son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, a déclaré que la démarche du magistrat était « une honte ». En France, plusieurs dirigeants de la gauche se sont félicités lundi de l'annonce de la CPI. Le Maroc a récemment lancé un appel pressant à l'Algérie concernant la réouverture des frontières entre les deux pays, par le biais du Parti du Progrès et du Socialisme, PPS. Ce parti politique, préoccupé par la fermeture persistante des frontières, a vu son secrétaire général, Mohamed Nabil Ben Abdallah, s'adresser directement aux autorités algériennes. Lors d'une réunion organisée à Boirfa, une ville marocaine située près de la frontière orientale du royaume, Mohamed Nabil Ben Abdallah a fait un plaidoyer en faveur de la réouverture des frontières avec l'Algérie. Il a mis en avant les opportunités de développement manquées en raison de la fermeture des frontières et a exhorté les dirigeants algériens à reconsidérer leur position. Pour renforcer son argumentation, il a insisté sur la nécessité de dissocier la question du Sahara une source de tensions persistantes, des relations bilatérales entre les deux nations. Selon lui, le Sahara était restera marocain, et ce dossier ne devrait pas influencer négativement les relations entre les deux pays voisins. L'impact de la fermeture des frontières La fermeture des frontières entre le Maroc et l'Algérie, en vigueur depuis 1994, a des répercussions significatives sur le développement des régions frontalières, notamment à l'est du Maroc. Ben Abdallah a souligné que ces régions accusent un retard considérable par rapport aux autres parties du Royaume. Malgré certains développements en matière de routes et d'infrastructures, la réalité sociale, en termes de ressources humaines, de services publics et sociaux, ainsi que la réalité économique et celle de l'emploi pour les jeunes hommes et femmes, montrent que ces régions se trouvent en queue de peloton, notamment en ce qui concerne les taux de pauvreté et les signes de retard, a-t-il déclaré. Ainsi, Ben Abdallah a encouragé les autorités algériennes à envisager une réflexion commune sur les opportunités de développement que la réouverture des frontières pourrait engendrer pour les deux pays. Il a rappelé que les relations entre le Maroc et l'Algérie ont le potentiel de favoriser la croissance économique et sociale des régions frontalières, en stimulant le commerce, le tourisme et les échanges culturels. Le secrétaire général du PPS a également mentionné les bénéfices économiques potentiels pour les deux pays. La réouverture des frontières pourrait dynamiser le commerce bilatéral, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations des régions frontalières. En effet, une frontière ouverte faciliterait le déplacement des personnes et des marchandises, renforçant ainsi les liens économiques et culturels entre les deux nations. Frontière, l'Algérie a également coupé les relations diplomatiques avec le Maroc. Pour rappel, le 24 août 2021, l'Algérie a annoncé une décision majeure qui a surpris de nombreux observateurs internationaux, la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc. Cette décision, annoncée par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, lors d'une conférence de presse, a été justifiée par une série d'accusations concernant des actions hostiles persistantes de la part du royaume shérifien. Selon Lamamra, l'histoire a montré que le royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie, affirmant que la propagande et les services de sécurité marocains mènent une « guerre ignoble » contre l'Algérie, son peuple et ses dirigeants. Cette guerre, selon lui, se manifeste par la diffusion de rumeurs et d'informations malveillantes et incendiaires, visant à déstabiliser le pays. Il a également déploré que le Maroc entraîne le conflit au lieu de l'intégration dans la région du Maghreb, empêchant ainsi la coopération régionale nécessaire pour le développement. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions accrues entre les deux pays, exacerbées par des accusations réciproques. En juillet 2021, Alger avait rappelé son ambassadeur à Rabat après que le représentant marocain à l'ONU, Omar Hilal, ait suggéré le droit à l'autodétermination pour le peuple de Kabylie, une région berbérophone du nord de l'Algérie. Cette prise de position a été perçue comme une provocation majeure par Alger, qui considère cette région comme une partie intégrante et indivisible de son territoire. Le ministère marocain des affaires étrangères a rapidement réagi à l'annonce algérienne, qualifiant la décision de « complètement injustifiée ». Dans un communiqué, le Maroc a exprimé son regret face à cette décision, tout en rejetant les « prétextes fallacieux, voire absurdes » avancés par Alger. Le communiqué souligne également que cette rupture était attendue, compte tenu de la logique d'escalade observée ces dernières semaines. Le ministère a également affirmé que le Maroc n'a jamais cessé d'agir en faveur de la paix et de la coopération dans la région. Les relations entre le Maroc et l'Algérie sont historiquement tendues, avec des frontières fermées depuis 1994, notamment à cause du conflit autour du Sahara. Ce territoire, que le Maroc revendique comme sien, est également revendiqué par le front polisario, soutenu par l'Algérie. La normalisation des relations entre le Maroc et Israël en 2020, en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara, a encore aggravé les tensions avec l'Algérie, qui a dénoncé ces manœuvres comme des ingérences étrangères. Les relations diplomatiques avaient déjà été rompues une première fois en 1976, lorsque l'Algérie avait reconnu la République arabe sahraoui démocratique, proclamée par le front polisario. Cette histoire complexe et le dossier sensible du Sahara continuent de nourrir la méfiance et les tensions entre les deux nations. La situation s'est encore détériorée à la suite des incendies meurtriers qui ont ravagé le nord de l'Algérie en août 2021, faisant au moins 90 morts. Le président algérien, Abdelmajid Teboun, avait accusé des groupes terroristes, dont le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, d'être à l'origine de ces incendies. Teboun a également évoqué une implication marocaine dans ces actes criminels, bien que ces accusations n'aient pas été accompagnées de preuves concrètes. En réponse à ces événements, le Haut Conseil de Sécurité algérien a décidé de revoir les relations avec le Maroc, intensifiant les contrôles sécuritaires aux frontières. Cette révision des relations a culminé avec l'annonce de la rupture diplomatique. Malgré la gravité de cette décision, la Mamra a assuré que cette rupture ne toucherait pas directement les citoyens des deux pays. Les affaires consulaires continueront à fonctionner normalement, permettant ainsi aux citoyens de maintenir leurs activités quotidiennes et leurs relations familiales de part et d'autres de la frontière. Cette garantie vise à minimiser l'impact humain de cette décision politique et à éviter une détérioration supplémentaire des relations entre les populations des deux pays.